Vous vous apprêtez à écouter un podcast sur l'entreprenariat. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est peut-être pas un sujet très fun, mais restez avec nous, ici on va parler de comment entreprendre autrement. Que vous soyez dirigeant, salarié, client, fournisseur, je suis sûre que vous pourrez retirer quelque chose de ces entretiens. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, le monde de l'entreprise nous concerne tous, car c'est là que nous passons, et oui, la plupart de notre temps quand même. Alors je vous invite à changer votre regard sur le monde du travail avec nos invités. Je le disais en substance dans mon introduction, entreprendre autrement, c'est possible dans de nombreux domaines. L'invité de ce podcast s'appelle Jean-Claude, il est responsable de la communication, des partenariats et de la vie coopérative de Cities Alpe-Loire, située à Grenoble, en Isère. Et ensemble, nous allons parler du partage d'un bien qui est habituellement plutôt considéré comme individuel, et bien c'est la voiture. Oui, sauf que là, nous allons effectivement parler d'autopartage. L'autopartage à Grenoble, c'est une longue histoire. Elle date de 1999, quand deux pionniers, chercheurs au CNRS, décident de promouvoir cette pratique. Au début, ça passe par une association. Dix ans plus tard, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui est créée, et on va y revenir. Aujourd'hui, cette SIC propose des véhicules à utiliser à plusieurs sur un vaste territoire qui va de la frontière suisse au massif central. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que j'ai bien défini l'émission de Cities ? C'est parfait. On a l'histoire, on a la définition de notre métier, c'est impeccable. Alors pour commencer, je le disais, vous êtes une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC dans le jargon. Quelles sont les spécificités d'une SIC ? Les spécificités, c'est d'être un modèle basé sur un principe démocratique qui va emmener le plus de nos partenaires à l'intérieur du grand bateau de l'entreprise et d'en faire des parties prenantes de ce projet. Donc une SIC est constituée de collèges dont les membres sont des sociétaires. Ils sont répartis dans les différents collèges en fonction de leur statut. Chez nous, il y en a cinq. On a les salariés, qui est une base forte du principe démocratique et de l'engagement dans la stratégie de l'entreprise. Donc tout salarié qui signe un contrat CDI rentre au sociétariat, prend des parts sociales et intègre ce collège. On a un collège des fondateurs et des membres de l'économie sociale et solidaire. On pourra y revenir, on fait partie de ce grand champ de l'économie. On a un collège constitué des entreprises de la mobilité, qui peut être des sociétés de bus, parfois peut-être de location de voitures et qui on a eu un passif. On a également un collège des collectivités locales. C'est très important, ce collège-là aussi. Et enfin, le plus grand de nos collèges, qui est constitué de nos utilisateurs, qu'ils soient à titre privé ou professionnel. Et au sein de ces collèges, on peut aller chercher les futurs membres du conseil d'administration, qui aura d'autres fonctions, lui. Donc vraiment, le modèle SIC, c'est intégrer les parties prenantes et gouverner de manière démocratique. Et si je comprends bien, c'est à la fois quelque chose qui concerne les gens au sein de l'entreprise et à l'extérieur aussi. Oui, il y a le mot intérêt collectif. Donc on part du principe que ça nous touche, nous, utilisateurs, salariés et autres, mais pas que. On porte une activité qui a un sens beaucoup plus large. C'est la mobilité, c'est des gaz à effet de serre, c'est de la pollution, c'est de l'espace au sol qui est pris. Donc à ce titre-là, on considère qu'on n'est pas un service public, on est une entreprise privée, mais on a besoin d'emmener toutes celles et ceux qui peuvent réguler les mobilités avec nous. Ça passe par le particulier, l'entreprise et puis les pouvoirs publics. Avec cet esprit d'intérêt général ? Avec cet esprit d'intérêt général, tout à fait. Alors pourquoi vous avez choisi le statut SIC chez Cities ? Pour l'aspect démocratique, mais pas que. Donc vous l'avez dit, notre histoire, c'est des citoyens engagés qui se constituent en association et qui à un moment donné s'interrogent sur la suite, cherchent un modèle juridique. Ils étaient déjà en relation avec les collectivités locales. Il y avait déjà cette idée de territorialiser, de personnaliser l'activité à son territoire, donc de travailler avec les forces publiques. Le modèle SIC permettait ça, d'emmener tout le monde dans le bateau. Il permettait aussi de sécuriser économiquement l'entreprise, son activité, de la pérenniser. En gros, le modèle, il repose sur une personne égale une voix. Que l'on ait 500 parts sociales ou qu'on ait une part sociale, on a le même pouvoir de décision. Je suis un salarié, j'ai le même pouvoir de décision que mon directeur et lui le même que, je ne sais pas, la grande collectivité locale qui a intégré son collège. Donc ça, déjà là, il y a un principe très fort. Par le fait d'acquérir des parts sociales, on s'investit dans la démarche, intellectuellement, moralement et de fait, financièrement. Je disais qu'il y avait une idée de sécurisation du modèle puisque derrière, on est une société privée, on a une activité marchande à but non lucratif. Les recettes sont redistribuées dans l'activité, elles servent à l'activité. Et une des notions qui est forte, c'est que les réserves de la coopérative ne sont pas partageables. Donc demain, c'est un garde-fou sur la prise de part d'une entité externe qui voudrait peut-être investir dans la société et prendre la possession de la société. Donc on sait qu'on a de la visibilité au long cours, que le projet est pérennisé et sécurisé. Quand on investit dans Cities en tant que sociétaire, le but, c'est un soutien moral autant que financier ou plus ou moins ? Comment ça marche ? Alors c'est les deux. L'entrée au sociétariat, concrètement, chez nous, c'est l'acquisition de cinq parts. La part est à 150 euros, donc on rentre avec 750 euros. On peut ajouter après X parts au fur et à mesure qu'on vit sa vie de sociétaire. Si on a 20 personnes, ça nous fait une voiture achetée. La possibilité d'investir dans une voiture. Ces 20 personnes représentent aussi un seuil d'utilisateur pour un véhicule. Donc c'est à la fois un investissement, enfin un investissement, un soutien financier, clairement, et pas un investissement, je vais expliquer. Et c'est un soutien moral, parce qu'à travers ça, on marque son intérêt pour un modèle, son éthique, et puis sa mission. Donc la nôtre, telle qu'elle est définie, c'est d'aspirer à une société plus sobre, plus cohérente, de porter des outils de mobilité qui s'intègrent dans cet objectif-là, en cohérence avec les habitants et avec leur territoire. Donc on va au-delà d'un modèle économique, c'est ça qui est important. Et tout à l'heure, je disais, pas un investissement, mais un soutien financier, puisque la valeur de la part qu'on a achetée, au moment où on souhaite être remboursée, ce qui est possible, sortir du sociétariat. La part, son montant, ne sera qu'équivalent au mieux à la valeur initiale. Donc j'achète 150 euros, au mieux, je suis remboursé 150 euros. Je n'ai pas d'effet de plus-value sur mon achat de part. Alors c'est une belle manière de soutenir et de positionner, presque d'épargner, sans l'aspect capitalisation, mais de soutenir une démarche, sans perdre pour autant ses fonds. Donc on appelle régulièrement, évidemment, à nous rejoindre, parce que c'est aussi faire effet collectif, c'est faire force, c'est mieux négocier, c'est être plus fort dans les échanges avec les investissements financiers qu'on a à faire, avec les pouvoirs publics. C'est l'addition de petites briques. Exactement. Il y a une sorte de cohérence entre l'objet de votre activité et la forme de l'entreprise, vous l'avez déjà un petit peu évoqué. La voiture est un bien commun, alors qu'il a été individuel pendant des années. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ça, de ce travail autour de la notion de partage ? Tout à l'heure, on disait que l'autopartage de Cities Elpelloir, c'était basé sur des pionniers. C'est vraiment fort, parce que ce sont des gens qui sont allés contre l'idée générale, qui est que la voiture, elle doit être individuelle, elle doit être une propriété, elle doit être un objet d'émancipation individuelle. Or nous, on pense le contraire, on pense que ça doit être un service partagé, mutualisé. Et on cherche plus qu'à développer notre activité, on cherche d'abord à sensibiliser et à déconstruire ce rapport qu'on a à la voiture en la plaçant comme un objet bien commun, vraiment. Donc on a différents outils pour ça, en dehors de la communication, de la sensibilisation qu'on peut faire. On est même des animateurs d'un outil qui s'appelle la fraise de la mobilité, donc c'est fort chez nous cette idée-là. La fraise de la mobilité, c'est que vous allez apprendre les bonnes pratiques sur le sujet ? Ça veut dire qu'on se place sur un enjeu global des mobilités, pas uniquement celui de l'autopartage, qui est juste une pièce du puzzle pour décarboner nos déplacements. On a notamment un service qui permet aux propriétaires de voitures individuelles de les intégrer à la flotte, donc les intégrer à la coopérative. La coopérative, c'est une copropriété, en fait, et on est tous propriétaires des véhicules qui sont mis en partage. Et ces personnes, tout doucement, elles vont se détacher de leur voiture, intellectuellement. Elles vont accepter que d'autres personnes rentrent dedans, de dépersonnaliser la voiture, enlever les petits bibelots, enlever tout ça, d'avoir un autocollant sur la portière, et ainsi de suite. Et de ne voir la voiture que finalement comme un objet de déplacement avec un accès via une plateforme, donc comme un service et pas j'ai la clé, je rentre, c'est à moi et uniquement à moi. Et puis, petit à petit, cette voiture qui a peut-être été installée dans leur zone de vie, la coopérative a décidé de la mettre ailleurs dans sa flotte et donc la personne va passer encore un cap, accepter qu'elle n'utilise pas sa propre voiture au quotidien. Donc, c'est des outils qu'on développe pour déconstruire cette place forte que les médias et que la publicité depuis 60 ans poussent. On est en train de changer de logique de toute façon sur les mobilités vertes, sur le partage, etc. Et si on parle de partage, on va revenir un petit peu sur le sujet qui nous concerne de l'entreprise. C'est quoi la particularité de l'entrepreneuriat coopératif, selon vous ? Alors, je ne sais pas si c'est la particularité de l'entrepreneuriat purement coopératif, mais en tout cas d'utilité sociale, je dis plus largement, c'est de partir d'un besoin, partir d'un constat de terrain, de se rendre compte qu'il y a un manque là et qu'il faut lui trouver une réponse, une solution. Et possiblement de manière démocratique, éthique, durable, sociale, solidaire, enfin bon. Alors qu'à l'inverse d'un modèle plus capitaliste, classique, qui pousse et qui nous crée un besoin, un marketing, pour qu'on aille trouver une réponse financière. Voilà, on part du terrain, on porte une solution, même on teste, on expérimente et on réadapte à la réalité du besoin. C'est notre cas, c'est le cas d'autres coopératives et d'autres entrepreneurs. Oui, c'est la citoyenneté au milieu de ça en fait. Exactement. En quoi le fait que les utilisateurs qui sont sociétaires permettent de sécuriser votre activité ? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. D'une part, ils nous permettent d'investir dans des nouvelles voitures, donc de faire grandir le parc de véhicules, donc de rapprocher les habitants des véhicules en partage, de faciliter l'accès à ce service, de casser tout doucement les freins qui nous y emmènent et nous permettre d'être plus nombreux, plus forts dans le dialogue, dans le lobbying ou en tout cas la possibilité d'aller parler avec des pouvoirs publics, des financeurs et de leur dire vous voyez, on est 500, on est 1000, on est 1500 et plus, donc il y a un vrai mouvement derrière nous. Ça leur donnait un rôle qui est plus qu'un rôle de consommateur de produits ou de services d'ailleurs. Oui, tout à fait. Quand ils sont sociétaires, ils peuvent, on l'a dit, rentrer au conseil d'administration, prendre des décisions, participer aux assemblées générales, nous faire des retours quotidiennement sur leur vie d'utilisateur et de sociétaire, prendre part, voilà, prendre part et pas être simplement consommateur. C'est s'adapter en fait au fur et à mesure et vraiment participer à cette coopération. pour revenir sur ce modèle coopératif, en quoi il permet aussi de s'adapter, on a dit qu'il s'adaptaient aux usages, aux humains, mais aussi aux territoires. J'imagine que d'un territoire à l'autre, les besoins ne sont pas les mêmes. Comment on fait ? Oui, c'est très vrai. C'est ce qui fait aussi que certains modèles d'autopartage n'ont pas su s'adapter et résister. C'est qu'ils cherchaient plutôt à calquer une méthode sur tous les territoires. La force de la coopérative, c'est de travailler avec les territoires, main dans la main, de discuter, d'échanger à la fois avec des habitants directs, avec des collectivités locales, avec les autorités organisatrices de la mobilité dans notre cas. Donc encore une fois, de partir du besoin, de partir de la réalité du terrain et d'y adapter une méthode. On a différentes méthodes éprouvées chez nous, des modèles économiques qui fonctionnent et on va chercher celui qui correspond le mieux au territoire. Comme je le disais dans l'introduction, votre activité s'étale de la frontière suisse jusqu'au massif central. Donc il y a une variété à la fois de lieux et de densité de personnes, etc. Oui, on ne fait pas de l'autopartage à Grenoble de la même manière qu'à Chambéry ou même en zone peu dense dans des territoires ruraux où on est. Donc c'est d'ailleurs possible d'aller dans ces territoires, on le montre. Il faut l'adapter, il faut prendre conscience que les déplacements en voiture sont plus obligatoires presque que ailleurs, mais on peut s'attaquer à la deuxième voiture, on s'adapte. Et à travers ça, on accompagne aussi les collectivités locales à s'interroger sur le reste des mobilités, sur le transport en commun, sur le bus, etc. Parce que ça fait sens de travailler tous ensemble, tous les acteurs de la mobilité. Oui, j'allais vous demander, vous disiez, on réfléchit par territoire avec les acteurs du territoire, ça se passe comment ? Ce sont des concertations ? Ça prend quelle forme ? Ça prend bien souvent la forme d'abord d'un sondage auprès des habitants à travers leurs canaux, de multiples réunions de travail avec la collectivité locale pour leur dire l'autopartage est une des solutions que vous pourriez mener sur votre territoire pour décarboner. Et ensuite, on va les inciter plutôt à discuter eux en direct avec leurs habitants et puis nous d'être un peu en mode expert à côté pour accompagner et puis de trouver la bonne solution. Est-ce que c'est une voiture de la coopérative ? Est-ce que c'est une voiture qui est importée par la collectivité locale ? Est-ce que la collectivité locale devient elle-même sociétaire de la coopérative et ainsi de suite ? Il y a plein de montages. Mais c'est long, c'est beaucoup, beaucoup d'échanges. Alors, le but derrière tout ça, il est peut-être un petit peu paradoxal, c'est que vous, vous permettez d'utiliser des voitures et en même temps, vous encouragez à moins les utiliser. Comment c'est rentable, ce genre d'activité ? Le potentiel devant nous est énorme, c'est-à-dire que la proportion de personnes qui ont fait le choix de passer à l'autopartage, elle est encore anecdotique. Donc, ce n'est pas grave si nos premiers utilisateurs, parce que c'est le constat, les utilisateurs historiques de l'autopartage consomment moins l'autopartage et même plus généralement, moins la voiture. Et c'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte qu'un, il y ait moins de voitures dans l'espace public et deux, qu'on les utilise moins en termes de distance et de temps d'usage. Et c'est le constat. Un utilisateur chez nous, au fil de son histoire, il va se reporter de plus en plus sur le vélo, sur le bus, sur le train et de moins en moins utiliser la voiture. Donc, même si demain, il ne fait plus l'usage de la voiture, ce qui n'est pas le cas, il n'arrive jamais à zéro, c'est compliqué, il y aura toujours des nouveaux entrants. J'invite tout le monde à se questionner sur la place de la voiture dans ses déplacements, de sa deuxième voiture, de sa troisième parfois. Donc, oui, c'est paradoxal. On veut que les gens n'utilisent presque plus la voiture ou en tout cas la repositionnent à son bon usage. Merci Jean d'être venu dans ce podcast. Je remercie également l'Union régionale des SCOP Auvergne-Rhône-Alpes avec qui ce podcast a été co-construit. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Copeco est un podcast produit par l'agence TamTam en partenariat avec l'Union régionale des SCOP et des SCIC Auvergne-Rhône-Alpes et chacune des structures invitées. À la présentation, Chloé Rigler. À la coordination, Christine Calderoux. À la réalisation, Simon Moulin et Pierre-François. Un podcast enregistré au Studio Griffon. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez vous aussi changer l'entreprise, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre appli de podcast. Sous-titrage ST' 501